alors nous allons voir maintenant la vidéo de branchement du ballon qu'on a vu dans une vidéo précédente donc le ballon qui est connecté à pompe à chaleur avec le circuit de chauffage et aussi la partie géocoligne alors pour la partie chauffage il y a deux piquages dans le ballon il y a le piquage qui est le plus en bas qui est ici qui est le retour du chauffage donc bleu et retour vers le chauffage qui soit un plan chauffant ou un radiateur réversible ou des consoles qui est ici le départ à 35 degrés en principe vers le chauffage donc on part ici avec un petit flexible quand c'est plus pratique on va comme ça ici il ya un thé dont on verra l'utilité par la suite pour le géocoligne et ici un circulateur qui est normalement mis comme ça quand il est serré avec les raccords qui sont certis voilà ça c'est la partie vers le chauffage pour retour du chauffage donc côté en fait plus froid que le départ ici on a une 23 voies motorisées quand il n'y a pas l'électricité excité dessus on passe par B donc B va ici et B descend ici et va vers le ballon donc le circuit c'est quand on a un mode chauffage l'eau passe comme ça va tout droit revient ici dans la 23 voie fait comme ça revient à descend 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 et va ici maintenant il ya le cas où on veut faire du rafraîchissement plutôt que du chauffage alors n'oubliez pas que pendant qu'on fait du rafraîchissement tout le système qui est ici fonctionne de façon autonome en parallèle du rafraîchissement il n'y a pas de problème pour faire d'eau chaude sanitaire en même temps que le rafraîchissement alors maintenant je regarde ce qui se passe quand on va faire du froid donc cette vanne motorisée ici va passer de B à A donc plutôt que l'eau va remonter vers le chauffe-eau ici donc l'eau va descendre vers le système de géocooling qui est le troisième échangeur de chaleur qui est placé par terre ici derrière la pompe à chaleur dans sa coque PU de protection voilà donc le système ici à une vanne mélangeuse qui permet de réguler l'eau à 18 degrés et donc quand l'eau de retour ici du plancher rafraîchissant ou du réacteur réversible descend par ici il se passe deux choses soit l'eau est au dessus de 18 degrés donc une partie passe dans cet échangeur retourne bien ici plus froid que 18 degrés et mélanger ici avec une partie de l'eau qui vient du thé plus chaud que 18 degrés pour obtenir une eau à 18 degrés qui remonte dans le thé et va vers le circulateur donc le circuit pour le rafraîchissement c'est j'ai l'eau qui revient du du plancher rafraîchissement ou du radiateur réversible descend ici soit va dans l'échangeur à plaques soit passe ici dans l'échange passe dans la vanne mélangeuse 18 degrés remonte ici et passe par le même circulateur donc on a vraiment un circuit vraiment autonome ici qui est complètement indépendant du circuit de chauffage qui vous permet de faire le cs ou voire même de une préparation d'eau chaude pour autre chose indépendamment de votre circuit de rafraîchissement alors maintenant on va parler du circuit géothermique alors le circuit géothermique il ya le retour qui vient d'ici des murs géothermiques avec le bypass dont l'utilité est double 1 c'est pour la mise en service pour retirer les bulles d'air et deux après ce sera pour brancher votre base d'expansion et puis faire le remplissage avec une pompe à épreuve voilà et donc une fois que l'eau ou le glycol revient du mur géothermique pour les envoies pas chaleur ça repart ici dans ce flexible pour aller à la vanne mélangeuse la vanne 3 voies pardon qui est ici alors cette vanne 3 voies par défaut elle est en baie c'est à dire que l'eau monte là dedans passe ici et va directement dans le mur géothermique si on est en jocouline on excite cette vanne donc elle passe de b à a donc l'eau passe dans l'échangeur qui est ici ressort par là et revient dans le circuit géothermique donc ça nous fait un troisième échangeur en principe dans une pompe à chaleur géothermique vous avez l'échangeur géothermique du chauffage vous avez l'échangeur à plaque pour la partie chauffage et ici on a un troisième échangeur qui est dans sa coque pu bien isolé pour permettre de faire le jocouline avec cette vanne de 3 voies donc a ou b alors on va prendre un peu plus de hauteur voilà donc on voit ici le départ vers la géothermie le départ ici par de la pompe à chaleur monte dans cette vanne b ça part directement par là a ça va dans l'échangeur à plin que ça passe ici et ça va vers l'échangeur thermique voilà donc vous avez le branchement hydraulique vu sous toutes ces coutures c'est quand même plus simple à voir qu'un schéma hydraulique qui a plein de tuyaux tous les côtés alors côté câblage pas de problème on vous livre un boîtier comme pour la partie chauffage qu'on avait vu dans l'autre vidéo dans lequel de la même façon il faudra brancher ce câble ici et celui ci et ça va être tout pour les branchements pour cette partie chauffage et rafraîchissement on a un autre maintenant pour la partie géocouline on a une autre chose qui est la pompe à chaleur qu'on va vous livrer est livré avec un câble de ce type là qui sera à brancher sur le pilote pour la sonde point de rosé et le démarrage arrêt du géocouline donc tout ça est préparé dans la pompe à chaleur on a mis les relais qui ont bien dedans la chose que vous allez faire c'est brancher donc ces deux vannes de trois voies sur le câblage avec le câble jaune marron et puis bleu et puis ici vous allez à brancher sur deux secteurs après donc ces vidéos vous pouvez brancher tous vos tuyaux alors un conseil éviter de faire du certissage trop tôt fait un montage à blanc comme on l'a fait ici pour vérifier que tout va bien et à ce moment là vous pouvez faire avec une pince électrique tous les raccords en vous donnant bien compte bien sûr que comme vous voyez ici on est bien tous les voyants qui montrent le tuyau que pour montrer que le tuyau est bien enfoncé à ce moment là vous faire tous les tous les raccords un seul coup ça évite de faire des raccords et se rend compte qu'on avait fait le mauvais raccord vidéo suivante branchement de la pompe à chaleur et puis commissionner de la pompe à chaleur